Bienvenue tout le monde, même ceux qui ne sont pas abonnés, qui ont cliqué par curiosité peut-être sur cette vidéo. En tout cas, merci infiniment à tous mes fidèles cafardinos. Je vous souhaite une belle vidéo, que vous soyez abonné ou pas. Je vous annonce les 3 gagnants des giveaway que j'ai effectués. J'ai mis un peu de temps à tirer les nouveaux, mais au moins je vais tout dévoiler là publiquement. Donc le premier c'était Shady, ça je l'avais déjà dit, il a gagné la souris Zoe. Le deuxième c'est ASTL, félicitations à toi, tu as remporté la souris Vax. Et le troisième giveaway, c'était le choix de la K47, c'est l'impératrice qui a été remportée par Biblix. Et maintenant je vous fais un nouveau giveaway, parce que je suis généreux, ça me fait plaisir. Il faut être abonné à la chaîne bien évidemment. Et les conditions, commentaires, petits commentaires en sujet, en corrélation avec un sujet de la vidéo qui vous passionne. Et vous dites que vous participez au giveaway, ça sera une AK47 Neo Révolution. Voilà, un petit cadeau comme ça et je vous annoncerai le gagnant la semaine prochaine, très probablement. Aujourd'hui, on va revenir sur la Dreamhack Master qui a eu lieu et qui a vu la vie l'emporter. Qui reviennent très très fort en la vie pour le coup, petit changement de roster, etc. Et les mecs ont été vraiment très bons, ils ont fait un très bel événement. On va revenir sur leur parcours. Mais avant ça, je vais parler de Vitality et de leur parcours en danse, voire mauvais, dans la continuité de la médiocrité de ce qu'ils nous proposent depuis ce début d'année. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent que c'est de la persécution et tout. Non, c'est juste la gestion de l'actualité. J'essaie d'être un petit peu objectif. Et je pense que vous allez faire ce constat aussi. Vitality n'est pas du tout en forme. Beaucoup de changements de joueurs, de roster, etc. qui ne plaient pas forcément à la communauté. Moi y compris, en toute honnêteté pour le coup. Et je vais revenir sur leur parcours. Ils ont commencé donc cette poule à la Dreamhack. Je rappelle qu'ils n'ont absolument pas passé les poules. Ils n'ont pas passé les poules de cette Dreamhack. Ils ont commencé, ils ont entamé leur match contre Complexity. Ils ont été dominés de bout en bout. Derrière, ils tombent dans le lower bracket. Donc c'est un petit peu l'arbre de la dernière chance. Plus de place à l'erreur. Moindre défaite, élimination. Ils ont battu Extra Salt 2-1. Mais c'est une équipe qui est à leur portée. Encore une fois, je n'ai pas envie de minimiser les victoires de nos Vitality. Mais quand même, ça reste Extra Salt. Ce n'est pas du tout du même calibre que Vitality et le prestige dont possèdent les joueurs de cette équipe. Côté enchaînement, ça sera avec Big. Les Allemands, là pour le coup, c'était vraiment une belle partie maîtrisée de la part des Français. Ils ont dominé 16-11, 16-7. C'était plutôt cool. Il n'y a pas grand chose à retenir là-dessus. Je n'ai pas voulu faire d'analyse sur cette carte-là. Parce que j'ai trouvé que sur Mirage, on les a battus 16-11. Il y a eu un ZeeWoo stratosphérique. Et sur Nuke, honnêtement, individuellement, ils étaient totalement perchés, les Allemands. Franchement, je ne veux pas minimiser la victoire, bien évidemment, de Vitality. Mais Big, c'est quand même une équipe à leur portée. Il ne faut pas l'oublier. Et surtout, j'ai trouvé des grosses individualités côté ZeeWoo, Shox, lors de ces confrontations, qui ont été vraiment au-dessus du lot. Derrière, on passe contre Furia. Donc, toujours en phase de poule, bien sûr. Et on se fait battre 2-0. Ça aurait pu tourner à l'avantage des Français sur Nuke. Mais c'est Furia qui l'emporte 2-0. Et on est éliminé de ce tournoi. On ne passe pas en play-off. Et donc là, je vais parler de Navi, notamment. Et vous allez voir que le parcours, vous allez contraster tout de suite le parcours de Navi. Ils ont vraiment mérité leur victoire. Donc, en phase de poule, ils remportent des matchs contre Mouz, contre Virtuspro, qui est quand même une top team et très en forme ces derniers temps. Ils ont perdu, pour le coup. Mais ils étaient déjà qualifiés contre Gambit. Voilà, c'était le derby russe. Et ils ont perdu contre Gambit 2-1. C'était une belle partie. Franchement, c'était une belle partie. Il y a eu une troisième carte très serrée qui aurait pu tourner à l'avantage de Navi. Mais c'est Gambit qui s'est vu remporter ce match-là. Et donc, avoir un seed de meilleure qualité pour l'arbre. Et donc, on passe à l'arbre et les play-offs. Et donc, là, Navi a un gros match contre Furia qu'ils emportent 2-1. Ils enchaînent avec Heroic, une des meilleures équipes du monde actuellement. Furia également juste avant. Gambit juste avant. Donc, vous voyez bien que déjà, leur parcours, il est pavé d'embûches. Et, grande finale, BO5. Revanche contre Gambit qui fait également un gros parcours. Qui a fait de toute façon une année, on ne va pas se mentir, mais extrêmement bien réussi. Et pour le coup, Navi domine de bout en bout cette finale. 3-0. D'une belle manière. Simple. Extraordinairement bon individuellement. Le changement qu'ont apporté Navi, donc le kick de Flammy et l'ajout de Beat qui était leur sixième joueur. Et qui, désormais, est dans le 5 de départ. Et le 5 définitif. Franchement, ça apporte beaucoup de fraîcheur et tout. Je trouve que le changement apporté a vraiment été efficace pour le coup. Et c'était pas mal. J'ajoute également que lors de cet événement, il y a eu une petite option. On va dire ça comme ça. Un nouveau mode de spectateur pour nous, les viewers. Qui pouvaient laisser la possibilité à nous, viewers, de regarder une POV en direct de la personne que l'on souhaitait. Ça veut dire qu'en termes de cast, en général, tout le temps, on regarde un match professionnel. C'est 5v5 et on a donc une régie qui met sur l'action en question et elle est commentée. Là, on avait la possibilité de se mettre sur la vue du joueur qu'on préférait. Donc, il y avait 11 streams simultanés. Donc, soit le stream officiel avec le stream standard qu'on collait tous. Et 10 streams à côté où on pouvait se mettre sur la vue en direct de simple, d'électronique, des joueurs de vitality quand c'était pour eux, etc. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était une option très intéressante qui pouvait permettre un petit peu à des gens de comprendre aussi le point de vue d'un joueur individuel. Parce que je pense que très peu de joueurs font des analyses de démo, etc. pour apprendre de leur rôle, de leur positionnement et tout. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et c'était un bel événement. Honnêtement, c'était un bel événement remporté par Navi. Petit mot sur G2 également qui, eux, ont passé les poules et se sont fait éliminer en playoff. Mais ils ont eu une belle prestation pour le coup. Sujet suivant. Sujet très intéressant. On va parler de la popularité des maps CSGO. Quelles sont les maps les plus jouées, les moins jouées, donc les plus appréciées et les plus détestées ? Parce que si tu ne joues pas une map, ça veut dire que tu ne l'apprécies pas du tout. Et là, peut-être qu'on va avoir un élément de réponse sur la mise à jour qu'il y a eu la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo. Je vous invite à aller la regarder. où CSGO révolutionne un petit peu leur méthodologie, j'ai envie de dire. Et donc, on voit que la map la plus jouée, c'est Inferno, tout simplement. Et la map la moins jouée, c'est Train. Et ils ont dégagé Train. Ils ont décidé de dégager Train. Donc, c'est logique. C'est la map qui a été jouée. Donc là, on parle de circuit professionnel. Ce sont des statistiques sur les professionnels. Mais c'est eux qui régissent un petit peu, qui donnent le ton, qui rythment un petit peu ce que fait la communauté. Si tu vois, toi, demain, Simple, Zibou, Kenyès, Nico, Stewie Touquet, Fallen. Voilà un peu les gros, gros, gros influenceurs de Counter-Strike dus à leur compétitivité. Si tu les regardes jouer sur une carte, tu vas essayer de reproduire leurs mouvements. Tu vas essayer de reproduire leurs lignes. Tu vas essayer de reproduire leurs actions, leurs positionnements, etc. Si tu vois Kenyès sur Mirage faire une action de ouf, tu vas vouloir jouer Mirage à la même pose que lui et prendre le sniper comme lui. Si tu ne le vois jamais jouer sur train, tu ne vas pas forcément, toi, aller tout seul sur train. Donc, ces statistiques sont totalement en corrélation avec, entre guillemets, le grand public, j'ai envie de dire. La map la plus jouée, donc, c'est Inferno. Là, je pense que ce n'est pas forcément le cas pour le grand public. Je pense que ça doit être Mirage, la map la plus jouée, enfin, une des maps les plus jouées. Mais Inferno est juste derrière. Inferno, c'est une map très appréciée, qui est assez bien équilibrée, qui a gardé son ADN d'antan et qui a bien été modernisée, j'ai envie de dire. Mais surtout, qui est équilibrée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités que ce soit en CT comme en terreau. Donc, Inferno est une map très appréciée par l'ancienne génération, mais également la nouvelle génération. C'est vraiment une map qui est, j'ai envie de dire, un petit peu bien modernisée, elle a bien été mise à jour et qui est hybride. La deuxième carte, c'est Nuke. Et là, par contre, ça m'étonne énormément qu'elle soit autant jouée. Mais je vais vous donner quand même des éléments de réponse. Il faut savoir que les compétitions e-sport de haut niveau, on essaye de laisser le moins possible la place à la chance, la place à la malchance, la place à l'aléatoire. Ça veut dire que quand on travaille des cartes, on essaye d'aller sur des cartes où on est très fort. Et donc, quand on va travailler une map comme Nuke, qui est une map très déséquilibrée pour le coup, il y a un avantage énorme de commencer CT. Donc, si on sait qu'on est très, 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 très fort en CT et qu'on peut commencer, par exemple, terreau et qu'on va mettre facilement le mur 12, 3, etc. sur notre side, on va vraiment prendre, entre guillemets, le risque de jouer Nuke parce qu'en fait, ce n'est pas un risque parce qu'on est sûr justement de notre force. Alors qu'une map déséquilibrée va laisser beaucoup d'opportunités à l'adversaire de nous mettre des rounds, que ce soit, par exemple, sur Inferno, etc. Mais pourtant, elle est extrêmement jouée, mais elle est extrêmement jouée parce que c'est une map qui est pique, entre guillemets, dans les BO3. Parce qu'on ne va pas jouer justement Overpass, Train et Nuke dans un BO3. Ce sont trop des maps déséquilibrées et chacun a un petit peu sa force en tant que joueur pro. Troisième carte, D2. Donc ça, totalement normal. C'est la map emblématique de Counter-Strike, justement très déséquilibrée, des possibilités en terreau et en CT. Mirage ensuite et les maps un petit peu qu'on a oublié. Overpass est en train de mourir. C'est une map que j'apprécie énormément, mais elle est un peu en train de mourir. Je pense que j'ai l'impression qu'elle a besoin de modernisation. Côté Vertigo, par contre, ça ne m'étonne pas du tout, mais elle est à peine jouée à peine plus que Train. Donc on a viré Train, alors que Vertigo est la map la plus récente du map pool. Elle a subi énormément de mises à jour, mais elle est encore très peu appréciée. Et ça, je pense que c'est parce qu'elle est très déséquilibrée, dans le sens, vraiment sur l'équilibre de ce qu'elle propose. C'est une map encore qui est trop aléatoire. Il y a beaucoup de zones qui sont, entre guillemets, justement pas équilibrées. Le BPA, par exemple, est totalement indéfendable. Il n'y a que de la retake et tout. Il n'y a pas de possibilité, quoi. C'est tout le temps la même chose. On se moque très profondément dans la pente, dans la rampe, et on essaye de bloquer à fond la rampe et le yellow, le petit secret. C'est les deux zones qu'on essaye vraiment de bloquer et c'est tout. Il n'y a pas vraiment de créativité, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de tactique. Il n'y a rien qui permet un petit peu de contrer ça. Et côté B, c'est un peu la même chose. Quand tu es en CT, justement, en B, tu ploches dans les escaliers, tu mets des flashs. Tu vois, il manque un petit peu, justement, la possibilité d'ouvrir, enfin, il faut ouvrir justement la map et laisser de la possibilité de fight pour qu'il y ait du spectacle et pour que, entre guillemets, tout le monde ait ses chances de gagner et donc de jouer un peu plus la carte. J'espère que ce tableau vous aura plu et en tout cas, mon analyse, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, dans le sens où vous, vous appréciez telle map pour telle ou telle chose. Peut-être que vous avez vu des joueurs pro jouer telle carte, donc c'est ce qui vous a poussé, notamment, à jouer ces cartes-là. Et vu que vous n'avez pas de référence sur d'autres cartes, vous les délaissez totalement. Je pense que ça peut être un point de vue, peut-être que j'ai totalement tort, mais j'y avais envie de réfléchir comme ça et trouver des éléments de réponse. J'espère que ça vous a fait guffer. C'est intéressant ce que je vais dire à propos de ce sujet. Faceit a officiellement viré Cash du Mapool et introduit Ancien. Il faut savoir que Cash était la map la plus appréciée, une des plus appréciées, elle était dans le top 3, je pense, il y a quelques années, des maps. C'était une des maps les plus jouées, selon les régions, bien sûr, mais c'était vraiment une des maps les plus jouées, je pense, il y a quelques années. Et c'est un aveu, j'ai envie de dire, de voir cette news dans le sens où Cash, c'est Volcano qui a fait la map. Volcano ne travaille plus pour Valve, travaille désormais pour Riot et donc Valorant. C'est lui qui fabrique les cartes de Valorant. Et de voir justement que la map a été faite de sa main, elle a été remodernisée, elle a été refaite, etc. Et de voir qu'elle est quand même délaissée alors qu'elle a été refaite il y a quand même plus d'un an, je crois, bien plus d'un an. Et que Valve n'a jamais communiqué dessus, ne la réintroduit pas, entre guillemets, dans le circuit officiel. Cash ne se joue plus dans les ligues officielles non plus. Là, désormais, Faceit la retire. Je pense que c'est, voilà, il y a eu, il y a dû y avoir un petit truc officieux. Tu vois, en sous-marin, il y a dû se passer un truc avec Volcano, je pense. C'est dommage parce que c'était une carte qui était très appréciée. Je trouve qu'il techniquement faisait plaisir à tout le monde, qui était équilibré. Que ce soit en terreau, il y avait des possibilités. Que ce soit en CT, il y avait des possibilités. Vraiment, c'était une carte qui était vraiment appréciée pour son esthétique et pour sa mécanique de rotation et de déplacement sur la carte. Mais c'est comme ça. Donc c'était une petite news pour vous dire que voilà, ancien et désormais officiel, entre guillemets, sur Faceit. Et que vous pouvez aller vous entraîner dessus et on ne reverra certainement plus jamais Cash. Alors là, encore une petite pépite. J'espère que ce sujet va vous passionner tout simplement. Et là, j'attends vraiment vos réactions parce que c'est une question qui revient très souvent. Notamment grâce à l'explosion un petit peu de l'e-sport, j'ai envie de dire, et de jeunes jeux comme Fortnite, comme Rocket League et d'autres jeux. Et on dit que l'âge est important. J'ai très souvent vu des tweets de joueurs pros de Fortnite que je connais disant que, par exemple, la vieillesse était un facteur très, très déterminant sur leur jeu. Et je suis totalement, mais alors totalement pas d'accord sur CSGO. Je ne dis pas pas d'accord sur l'ensemble de l'e-sport, mais au moins pas d'accord sur CSGO. CSGO, c'est un peu comme du bon vin, tu vois. Plus tu vieillis, mieux, mieux tu joues, en fait. Plus tu mûris, plus tu as d'expérience, plus tu peux anticiper, plus tu es calme. Et moins tu paniques, plus tu as vu de situations compliquées. Et donc, tu sais, t'adapter. Et on peut voir, notamment grâce à ce graphique, qui ne me plaît pas parce qu'il a été tourné. On va dire qu'il y a quand même, sur le camembert, il y a quand même un gros 50-50 de joueurs rookie, young et expérience vétéran. Moi, j'aimerais prendre les young et les mettre également dans les expérimentés et dans les vétérans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les young players qui ont entre 20 et 22 ans, comme vous pouvez le voir dans le graphique, 22 ans, c'est quand même très vieux pour Fortnite. C'est quand même très vieux pour Rocket League. Alors que pour CSGO, c'est jeune. Vous comprenez ce que je veux dire ? 22 ans, tu n'es pas jeune. Pour moi, jeune, c'est entre 13 et 16, 18 ans. Pour moi, c'est ça, jeune. Dès que tu dépasses un petit peu ça, tu commences à mûrir, etc. Et il ne faut pas oublier non plus que 22 ans sur CSGO, ou 19, ou 20, ou 21, ce n'est pas des gens qui ont découvert CSGO les six derniers mois. Ce sont forcément des gens qui ont mis des milliers d'heures de jeu avant ça, et donc ils étaient dans une phase de formation, ils sont auto-formés. Ce n'était pas forcément directement dans le milieu professionnel, mais ils sont passés par le subtop, etc. Il y a tout le temps eu un échelon à respecter. Et donc, c'était des joueurs qui quand même jouaient à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans. Pas à haut niveau, mais de manière professionnalisée. Donc pour moi, les joueurs expérimentés qui représentent 43% de la masse des joueurs, avec les vétérans qui représentent à peine 10%, mais bon, pour moi, je les mets ensemble. Tu sais, c'est juste des gens qui sont plus vieux que 28 ans. Donc pour moi, les mecs entre 20 et 28 ans représentent 80-90% de ce graphique-là, en réalité. C'est comme ça que moi, j'ai envie de l'interpréter. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Moi, je ne considère pas quelqu'un de jeune quand il a 20 ans, 21 ans. Tu es jeune dans la vie, mais tu n'es pas jeune sur CSGO. Quand tu vas parler à des mecs de Fortnite, de Rocket League, de Rainbow Six, de plein d'autres jeux, plein de scènes e-sports, mec, tu as 22 ans, tu es fini, tu vois, limite, sur leurs jeux. Parce que c'est des jeux où, justement, ce n'est pas professionnalisé comme sur CS. CS, c'est un très vieux jeu. Et je pense que, ce que j'ai dit au début, plus tu mûris sur le jeu, meilleur tu deviens. Parce que tu t'adaptes, tu as vu ces choses-là, tu ne paniques plus quand tu vois une situation justement très stimulante pour ton cerveau. Et donc, forcément, tu t'adaptes plus facilement et tu ressens mieux le jeu. En tout cas, franchement, cette chronique me fait énormément plaisir. J'adore ce graphique, je l'interprète un petit peu à ma manière. J'espère que ça vous titille un petit peu et que je vais avoir vos retours. Parce que, justement, on n'a pas forcément le même âge, on n'a pas forcément la même expérience, on n'a pas forcément la même vision des choses à ce sujet. Et j'aimerais vraiment, 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 vraiment vous entendre là-dessus. Une petite news qui me fait plaisir, pour le coup, c'est Adrien, le joueur américain, l'ancien joueur, l'ancien coach américain, qui est réintroduit, re-recruté par Team Liquid. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je trouve que c'est un excellent stratège. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience sur CSGO, qui a gagné sur CSGO, qui est respecté. Et vraiment, franchement, je l'ai déjà vu en stream, etc. Parce que c'est quelqu'un qui fait également du contenu par sa propre personne. Je l'ai déjà vu en stream et tout. Il a vraiment un sacré cerveau. C'est quelqu'un qui est super intelligent. Je respecte beaucoup. Et donc Liquid, on a vu, qui sont remontés en puissance avec la construction de cette nouvelle équipe. Et notamment avec la réapparition de Palen dans ce projet-là. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose. Et donc là, je suis fan. Je suis fan de ce projet-là. J'aime beaucoup. Et que Adrien soit le coach, soit réintroduit en tant que coach, ça me fait plaisir. Parce que j'ai toujours trouvé que cette personne était compétente. et en tout cas, on leur souhaite de briller, de nous faire kiffer en gagnant des titres et en venant bousculer un petit peu cette scène. Un petit gossip qui nous ferait plaisir parce qu'on est friands quand même un petit peu de ça, nous, je pense. Un petit snap, je crois, ou une petite story Instagram. Je ne sais pas sur quelle plateforme ça a été publié. De Dupré, le joueur d'Astralis, qui montre qu'il est en train de faire une séance de sport avec Essétag. Et donc potentiellement des rumeurs qui popent un peu partout comme quoi Essétag serait réintroduit dans la line-up Astralis. Et il ne faut pas l'oublier, Device est parti chez Nip. Donc, il manque d'un sniper. Essétag est un joueur hybride comme Device qui peut sniper. Je pense que ce serait le meilleur choix. Mais attention, le hold-up. Petite parenthèse très rapide. Essétag ne coûtait rien du tout. Il a été sixième joueur chez Astralis. Il a brillé de temps en temps quand il a remplacé un petit peu les joueurs qui étaient en burn-out. Ils l'ont revendu à Cloud9 plusieurs centaines de milliers d'euros. Il le récupère en étant totalement gratuit. Imaginez, c'est un hold-up. Franchement, c'est un hold-up ce qu'ils font Astralis là pour le coup. Mais c'est rentable. Bon, après, à savoir s'il va être réintroduit et tout. Mais c'est fort possible. C'est fort possible. Il faut savoir qu'ils se sont très certainement appréciés quand ils ont joué ensemble. Il a performé également quand ils ont joué ensemble. et c'est un top joueur. On l'a vu, c'est un top joueur individuel. Bon, je pense qu'il va faire baisser son salaire parce que quand il est allé braquer Cloud9 pour 40 000 dollars par mois, là, il nous prenait un peu pour des cons. On va revenir tout simplement sur ce match qui a vu Vitality se faire écraser 2 à 0 et d'une belle manière. 16 à 5, 16 à 7. Voilà. Et vous avez les scores, etc. Donc, côté première carte, on a uniquement Zewoo de réveiller. Côté Vitality, oui. Et tout le reste, c'est une catastrophe atomique. On a le binôme. Alors là, je vais les allumer, mais le binôme Kyodin Mizuta qui sont les fixes BPA sur NUC et qui ont été tout simplement les pires fixes que j'ai jamais vus de CS depuis très 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 longtemps. C'était une passoire atomique et je pense que c'était un plan de jeu aussi de la part de Double Poney d'appuyer entre guillemets sur ces jeunes un petit peu fragiles. Surtout au niveau de la pression et de l'élément un petit peu du mental psychologique qui peut y avoir lors de ces confrontations avec beaucoup d'égo. Et bien évidemment, on n'enlèvera pas la victoire à Double Poney qui ont été, j'ai envie de dire, très homogènes, même si Djoko a survolé la partie. Ils ont été vraiment excellents. Les cinq joueurs ont mis des clutches incroyables, que ce soit Body, que ce soit Lucky. Afro a été très bon, sniper et tout. Franchement, c'était un très très beau match. Je vous invite vraiment à aller regarder l'analyse que je vais faire, qui va sortir sur ma chaîne parce que vous allez en apprendre beaucoup. Côté Inferno derrière, qui est le pic de Vitality. Et bien là, même constat, sauf que Zibou, même lui, a décidé de jouer l'écran éteint. Même lui. Ça veut dire que, encore sur Nook, il y avait Zibou qui était tout seul et le reste de l'équipe qui était catastrophique. Là, on a les cinq qui sont extrêmement mauvais. Ne vous finiez même pas au score avec Apex, Shox qui ont 10-12 kills en premier. Tout le monde a été inefficace et s'est fait totalement, mais totalement annihilé. Et côté double poney, c'était une très très belle partie. Encore une fois, je vous invite à aller regarder les analyses. Mais déjà, rien qu'au niveau des statistiques et au niveau des scores, vous voyez une domination écrasante de la part de double poney. C'était un match dans le match, comme j'avais expliqué aussi, avec une confrontation de recrutement. J'ai envie de dire du marketing. Vitality qui fait le choix de recruter Kyojin et qui a fait le choix également de recruter Misuta. On peut revenir un petit peu, quelques mois en arrière. Et qui voit un petit peu ces deux joueurs se faire dominer par des joueurs du subtop ou des joueurs en tout cas que eux n'ont pas considérés comme des bons éléments de recrutement. Alors que ça fait, je le dis, parce que c'est bien aussi de se saucer soi-même. Ça fait déjà au moins, j'ai envie de dire, plus d'un an, deux ans même, que je dis que Bodhi est un élément tiers-un mondial, qu'il faut le recruter, que poste pour poste, je pense que le recrutement n'a pas été optimal, sauf pour Nivera. Mais allez savoir pourquoi, Nivera, ils l'ont benché pour une question de rôle. Mais pour moi, voilà, là, on recrute Kyojin Misuta, des profils de fixe BP, gros, 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 gros aimer, j'ai envie de dire, alors qu'on a du body potentiellement qui a déjà eu une expérience internationale et que quand il a été kické de chez G2, c'était parce que c'était un choix entre guillemets par défaut. Rappelez-vous des interviews, des statements de chocs, etc., qui disaient que, voilà, il se quitte en très bon terme, que malheureusement, il faut faire des changements et que c'est body qui paye les pots cassés entre guillemets parce que c'est le dernier arrivé où c'était le jeune poussé. Derrière, ils ont recruté Luki qu'ils ont kické aussi et Luki, dans cette partie, il les termine aussi. Dernièrement, c'est NBK qui s'est fait également kicker de chez Vitality il y a quelques mois et NBK construit, il ne construit même pas une équipe, cette équipe était construite mais il va les dépanner et il domine encore une fois donc c'est l'équipe des kickés un petit peu. On a trois joueurs qui étaient dans le tiers 1, qui sont dans le tiers 1, qui sont des top joueurs selon moi, qui étaient considérés comme des pépites à une période et qui ont été tout simplement oubliés que moi je n'ai pas oublié pour le coup parce que je les connais depuis des années. C'est des joueurs avec qui j'ai beaucoup joué et que j'ai beaucoup affronté également sur le circuit national en France. C'est des joueurs que je respecte énormément. Même les deux pépites derrière que ce soit Joko ou Afro donc Joko qui était chez The Dice etc. qui est pareil un élément explosif beaucoup d'AIM très agressif qui apporterait pas mal de choses mais en fait pour moi il y a un problème au niveau de la gestion du recrutement et je pense que ces choix se sont surtout basés sur l'aspect humain. on veut des on veut des on veut des pantins on veut des on veut des gens dociles on veut des salopes on veut des salopes quoi ne nous le cachons pas on veut des gens qui écoutent et qui la ferment et qui disent quoi faire quoi entendre alors que potentiellement NBK c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir des divergences d'opinion c'est Body c'est quelqu'un qui a eu une expérience dans le T1 etc. qui a été également lui un pion sacrifié à une certaine période en termes de rôle j'ai envie de dire dans une équipe qui n'a pas été un star player donc potentiellement c'est quelqu'un qui a aussi un ego une vision des choses qui ne veut plus forcément se sacrifier et donc qui va être un élément perturbateur avec du leadership chez Vitality et une confrontation de divergences d'opinion c'est pareil pour Lucky potentiellement qui a été aussi très bon à haut niveau et potentiellement que lui aussi veut briller et ne plus être un pion enfin bref vous avez compris que pour moi il y a eu un réel problème de recrutement c'est pas parce que là ils se sont fait battre et que j'ai envie de dire ça je le dis depuis pas mal de temps je suis pas été d'accord avec ces recrutements mais c'est pas moi qui est en charge du recrutement c'est pas moi qui est responsable de ces choses là mais c'est mon avis de supporter tout simplement pas d'amateur pas de professionnel pas d'analyste pas d'expert juste en tant que supporter je suis pas fan voilà je ne suis pas satisfait des résultats apportés par l'équipe je suis exactement comme vous un spectateur et un supporter et je suis un petit peu déçu des prestations de Vitality et je les explique par tout simplement une mauvaise gestion de manière générale de l'équipage voilà de l'équipage maintenant grosse rumeur comme quoi Double Poney serait recruté par la Kakor donc là c'est encore une fois c'était un combat dans un combat j'ai envie de dire il faut savoir que ce match a enregistré des bonnes audiences mais très légères c'était entre 13 12 entre 12 et 14 000 spectateurs il faut savoir que c'est extrêmement peu c'est très très c'est très faible 14 000 spectateurs en live sur Twitch il faut savoir que des joueurs sur League of Legends etc. font beaucoup plus des influenceurs multi gaming font beaucoup plus aujourd'hui en Twitch France et que pour rentabiliser une équipe qui serait recrutée pour faire 12 000 viewers à peine je trouve que c'est un petit peu triste je dis ça parce que en plus dites vous que c'est quand même une grosse confrontation on parle de Vitality l'équipe numéro 1 en France et depuis longtemps contre potentiellement entre guillemets la fanbase de la Kakor qui est une grosse entité également qui fait à peine 12-13 000 viewers donc moi je suis un petit peu sur ma faim tout le monde donc les signes etc. ça parle je vois Kameto qui fait des tweets Bodhi également qui fait des tweets il y a ce petit il y a ce petit voilà il y a ce petit travail de séduction qui est fait et on serait ravi on serait on serait même comblé de voir une deuxième équipe française on voit qu'elle a le potentiel individuellement mais on n'a jamais douté que la France avait un pool de joueurs qui était capable de performer à haut niveau et pouvoir justement faire briller l'étendard tricolore on n'en a jamais douté mais je ne pense pas malheureusement que ce soit un choix judicieux de recruter ces joueurs-là en termes de rentabilité étant donné le manque de stabilité en France et surtout et surtout cette équipe n'a absolument aucune fiche aucune ligue dans lesquelles elle est implantée pour pouvoir justement dire nous sommes sur le tiers 1 mondial de manière stable quand on parle de vitality ils sont en ESL Pro League ils sont partenaires ESL Dreamac ESEA etc donc ils sont invités directement dans les événements donc on les voit constamment dans les gros tournois alors que justement là pour le coup Double Poney a dû se qualifier à cet événement et ça a été extrêmement difficile ils ont chopé la cinquième place la dernière et cinquième dernière place qualificative à l'événement donc c'est pas sûr qu'ils soient invités dans des grosses ligues etc et donc peu de visibilité parce qu'ils vont jouer systématiquement des qualifieurs contre des équipes moins prestigieuses qui ont beaucoup moins de visibilité et donc il va apporter beaucoup moins d'argent tout simplement donc en termes de rentabilité des joueurs comme ça qui ont ce niveau là et pas forcément le même niveau d'audience et de réputation c'est un petit peu le problème alors je serais comblé et ravi de voir une structure comme la CACOR investir sur CSGO recruter ces joueurs là mais ça me semble un petit peu difficile parce que là on parle de business donc on parle de chiffres on parle de rentabilité on parle d'argent et quand on a l'aspect de l'argent est-ce que vous recruteriez vous des joueurs qui vous coûteraient des centaines de milliers d'euros annuellement bien sûr qui ne sont absolument pas qualifiés à tous les événements et surtout qui ont une fanbase quand même très petite faut pas le nier c'est à dire que Joko Afro c'est des joueurs qui ont moins de 2000-3000 followers je pense c'est pas des gens qui stream ils ont très peu de visibilité Bodhi a quand même une réputation enfin une visibilité due à sa réputation d'être allé chez G2 etc il y a international donc pas forcément tout le monde le connait même si il est très connu mais il a pas 200-300-400 000 followers sur Twitter lui non plus c'est pareil un petit peu pour Lucky Lucky est quelqu'un d'extrêmement discret donc en termes de visibilité c'est pas lui non plus qui sera un petit peu la locomotive de ce projet là et NBK et chez OG peut-être qu'il fait que dépanner cette équipe et il ne sera pas le cinquième joueur de ce projet là et pour le coup c'est vraiment dommage parce que lui pourrait tirer vraiment vers le haut ce projet là et de toute façon il l'a déjà fait à sa manière il a donné beaucoup de visibilité à ce projet il a donné beaucoup de hype également à ces à ces matchs là à ces confrontations il a très certainement dû donner un petit peu de son expérience et il a aidé à grandir certains joueurs donc voilà je suis un petit peu triste de parler de ça dans le sens où j'adorerais avoir un gros club signer ces joueurs et faire briller justement la France mais la triste réalité c'est l'argent et en termes de rentabilité ces joueurs là n'ont pas une grande visibilité et les marques les sponsors les clubs les dirigeants voilà les comptables ils veulent des thunes ils veulent des thunes et ça et ça c'est un élément qu'on ne prend pas assez en compte et même si vous êtes hypé par ce projet là que moi j'en parle que ça fait des vues etc etc la réalité c'est que ça a fait à peine 14 000 viewers et c'était un pic contre Vitality l'équipe numéro 1 il y a eu énormément de hype ça veut dire que quand ils joueront contre des équipes inter il y aura moins de encore moins de viewers mettez vous ça en tête je pense mais j'espère profondément avoir tort et voir Kameto signer ces petits bébés que j'embrasse très fort de toute façon c'est des gens que j'aime beaucoup donc merci infiniment comme d'habitude des matchs truqués c'est ahurissant le nombre de matchs truqués qu'on est en train de pas de déterrer mais de découvrir et c'est des sujets d'actualité c'est même pas comme si on découvrait que des matchs truqués avaient eu lieu avant si on en découvre autant maintenant imaginez avant le nombre de cadavres qu'il doit y avoir enterré quelque part dans le CSGO match fixing c'est fabuleux c'est fabuleux vraiment c'est un désastre donc là ça s'est passé en Chine on a une situation sur une map il y a 15 à 13 on est 3 contre 2 ils les ont renfermés sur toute la carte et tout et on peut voir qu'ils font totalement n'importe quoi on voit le mec au spawn CT qui fait n'importe quoi qui fait des décales au couteau le mec qui arrive au niveau du connector qui décide tout simplement de décaler en plein milieu du connector avec un temps de réaction j'ai envie de dire un petit peu douteux et le mec Panta derrière qui arrive qui aurait pu venir depuis bien plus longtemps mais qui a pris vraiment 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 beaucoup de temps à faire le backstab voilà et donc cette équipe a été tout simplement disqualifiée des compétitions en Chine parce que c'est une équipe chinoise mais moi ça me fait peur un peu ces trucs là on voit qu'il y a beaucoup de match fixing etc c'est bien évidemment normal donc je vais vous donner la définition de mon mot normal dans cette situation c'est totalement normal parce qu'en fait on a affaire à des jeunes des jeunes personnes qui n'ont pas forcément de rapport avec l'argent comme peuvent avoir d'autres personnes qui n'ont pas de recul sur leur carrière etc c'est à dire que ça peut les détruire sur du long terme et tout et surtout l'argent très vite très facile qu'ils peuvent gagner juste en faisant exprès de perdre un match en pariant contre eux et je pense que ça a dû arriver des centaines de fois sur les années précédentes et des gros matchs sauf qu'ils ont réussi à pas mieux cacher ça mais on n'en parlait pas c'était pas autant médiatisé qu'aujourd'hui l'e-sport et surtout maintenant si ça éclaterait ça ferait un scandale incroyable et ça détruirait je pense quasi toute la scène parce que je suis persuadé qu'il y a dû y en avoir quand à l'époque les joueurs ne gagnaient pas les sommes qu'ils gagnent aujourd'hui et je pense qu'ils sont tous idiots donc voilà tant pis c'était ma chronique de merde on va passer sur Valorant oui 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 Valorant avec une excellente excellente décision de la part de l'éditeur Rayot écoutez bien donc il y a une nouvelle map qui a été introduite dans le Mapool officiellement c'est Breezy les organisateurs de tournois enfin Valorant donc les Champions Tour etc les VCT etc auraient dû introduire cette carte donc dans les prochaines compétitions les prochaines qualifications qu'il va y avoir d'ici je pense 3 semaines 4 semaines je crois que c'est ça les dates et il faut savoir que Rayot a consulté les joueurs de la scène professionnelle donc très certainement les joueurs des grosses structures les capitaines des grosses structures et tout en leur demandant leur avis et les joueurs ont été quasiment en majorité voire unanimes je pense en train de dire à Breezy là à bosser pendant 3 semaines c'est compliqué ça va être un petit peu aléatoire on aimerait qu'elle ne soit pas officielle tout de suite et que vous nous laissiez du temps pour PRAC pour être prêt sur cette carte proposer du beau jeu proposer du spectacle et que au moins ce soit une vraie compétition professionnelle que ce soit pas entre guillemets basé sur j'ai pas la chance quand tu connais pas une carte quand t'es pas prêt sur une carte peu importe l'équipe c'est un peu compliqué et très aléatoire et Valorant donc fait un communiqué officiel disant qu'il retarde l'officialisation de l'entrée de la map dans les matchs officiels pour justement laisser du temps à cette scène professionnelle pour travailler la carte c'est fabuleux franchement c'est fabuleux je sais pas si vous vous rendez compte à quel point juste cette petite news me fait plaisir alors que mais sur CSGO Valve en a strictement rien à foutre ils te mettent une nouvelle map et tu joues dessus et puis basta donc voilà c'était le petit clin d'oeil pour ma transition sur Valorant on continue avec Valorant et on vient en France désormais avec le Valorant Open Tour pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est l'équivalent du championnat national c'est l'équivalent de la Ligue 1 c'est un partenariat qu'il y a eu entre Webedia Zerator et Riot Riot en gros a donné ses droits là pour faire ce tournoi pour organiser ce tournoi à ces deux entités là Zerator et Webedia Webedia très certainement parce qu'ils ont une expertise dans les tournois etc ils s'occupaient notamment des ESWC et d'autres tournois en France et Zerator parce qu'il a beaucoup de visibilité que c'est un très bon ambassadeur que très certainement qu'il a une bonne relation également avec Riot sur des années précédentes et donc on va parler de ces Valorant Open Tour et notamment deux équipes qu'on attend qui sont les deux équipes entre guillemets françaises j'ai envie de dire BDS et Valorant qui se sont qualifiés pour les phases finales et il y a une confrontation directe entre ces deux équipes qui va me faire énormément plaisir parce que ça va être une confrontation de français et ça on aime bien bon tout l'événement est full français mais là on a les deux grosses équipes françaises et je ne les ai pas vues se jouer il me semble encore donc c'est magnifique on a eu également des petites surprises avec Anthropik qui s'est fait descendre par MTP eSport donc déjà MTP eSport surtout qu'Anthropik a justement des joueurs de très bonne réputation et très expérimentés comme Firoth Lau etc Lola je ne sais pas comment vous vous prononcez et Apo non pas Firoth pardon c'est Apo je confonds parce qu'ils jouaient ensemble Apo Hip Firoth etc je joue un peu sur le même groupe Firoth n'est pas là mais chez Alliance je vous présente mes excuses mais bon vous avez compris un petit peu je vous laisse me faire votre pronostic BDS ou Vitality moi je vous le donne je pense que BDS est mieux armé mais Vitality ont une grosse montée en puissance mais je pense que BDS est mieux armé pour le coup je ne connais pas le format mais il me semble que c'est du BO3 et je pense qu'en BO3 justement BDS a plus de chance que Vitality dites moi vous votre petit prono là dessus les amis encore une excellente nouvelle avec des LAN des compétitions IRL quel bonheur sur Valorant qui auront lieu à Berlin pour les finales du Valorant Champion Tour voilà les prochains VCT le 3ème Master donc c'est pas le 2ème c'est le 3ème Master donc pas les prochains qui vont arriver mais celui d'après donc très certainement en fin d'année donc pour septembre milieu septembre fin septembre parce que la compétition s'étale sur plusieurs semaines les finales auront lieu à Berlin quel plaisir news exceptionnelle que je vais traiter avec beaucoup de bourbiers j'ai envie de dire article de 1PV et notamment Nel célèbre reporter j'ai envie de dire de la scène Counter Strike qui est le reporter de la scène Counter Strike mais également de Valorant qui annonce un big 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 kick shuffle européen sur absolument des tonnes et des tonnes de joueurs qui vont tout simplement s'échanger les structures et on a notamment G2 qui est au centre un petit peu de ses mouvements avec le kick d'absolument tous les joueurs et les deux qui sont réputés pour être des tricheurs patitec hardis etc qui seraient tout simplement dégagés pour être pour se renforcer et prendre tout simplement ce qu'il y a de meilleur chez les autres voilà la technique de chez Oslott on le connaît et notamment Nuki de chez Eretix et Abovar devrait être recruté chez G2 on a aussi chez Ascend donc ça se passerait pas très bien depuis entre guillemets leur gros pic de forme etc il y aurait beaucoup de joueurs qui seraient kickés et notamment Syned qui devrait reconstruire un projet de A à Z chez Alliance là par contre sa matrice c'est Cadavra qui est mis à l'écart donc le français et XMS qui était en période d'essai donc lui on ne sait pas s'il sera maintenu ou pas donc potentiellement encore une fois du changement chez Alliance ça c'est sûr pour au moins remplacer Cadavra mais également XMS potentiellement qui serait à la porte si je ne doute absolument pas que XMS retrouvera une équipe côté Nip donc on aurait un recrutement et ce serait Cadavra qui irait chez Nip donc encore une fois c'est basé sur cet article et Crea qui se ferait kicker de chez Nip le français donc là ça me fait un peu chier parce que quand il y a des équipes un petit peu mixtes comme ça de nationalité voir des français se faire remplacer c'est toujours un peu chiant on aimerait que ce soit les inter qui se fassent remplacer mais Crea qui a une petite méforme depuis quand même pas mal de temps surtout sur son Omen donc à voir ce que ça donne tous ces projets des plus grosses structures qui ont pris un petit peu les devants avant tout le monde qui n'ont pas performé comme ils se devaient et donc désormais vont se renforcer en allant j'ai envie de dire déconstruire les meilleures équipes ou en tout cas les meilleurs éléments d'équipes qui performent pour justement eux se renforcer car ils ont les budgets pour le faire tout simplement pourquoi construire une équipe quand tu peux tout simplement prendre les meilleurs éléments de chaque équipe surtout que sur ce jeu c'est fort possible beaucoup plus que sur CSGO c'est à dire que sur ce jeu il suffit que tu vois entre guillemets un très bon raise un très bon sauva un très bon cypher et tu dis il nous faut ce cypher parce qu'il est vraiment très très bon dans cet agent alors que sur CSGO c'est pas comme ça que ça se passe c'est vraiment une histoire de rôle c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus complet à maîtriser un rôle sur CS alors que sur ce jeu j'ai l'impression vraiment que c'est plus facile d'aller faire du recrutement juste t'as entendu parler de cette jet ce cypher ce killjoy ce sage et tu fais ton recrutement juste basé là dessus et c'est plutôt efficace en plus donc j'espère que cette news vous fait plaisir je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le lire avec plus de détails parce que ça parle de beaucoup plus d'équipes que ça il y a Giant qui est dedans il y a Vitality il y a OG il y a pas mal de structures dont on parle mais j'ai préféré parler que des sujets qui m'intéressaient moins et je pense aller vous intéresser vous le plus possible en tout cas merci d'avoir suivi cette actu les frérots je vous donne rendez-vous la semaine prochaine j'espère que ça vous a fait plaisir moi en tout cas ceux qui sont restés jusqu'à 7 ou trop je vous félicite vous êtes des vrais fidèles et commentez likez, abonnez tu connais vous avez tout dans la description si vous voulez me donner des coups de pouce c'est là dedans que ça se passe bisous les frères à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501